Je suis contente de te voir, Mitch, mais... Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est Saul. Il est venu avec Nonga. On s'est occupé des corps. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Alors, il nous a dit de vous suivre. Il avait peur qu'il vous arrive quelque chose. À toi et à Panam. Saul ? Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille ? Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Je comprends. Désolée que... T'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Très compliquées, en fait. Mais... Je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok ? Bon, ben voilà. On se dit à plus. Ils arrivent. Vous avez une minute. On dégage. À plus. Prends soin de la moto de Scorpion. Elle est à toi, maintenant. On se dit à plus. On est à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie ? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kentao, je crois qu'on peut parler. On s'est mal compris. Y'a aucune offre. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai le Construct de Silverhand dans le crâne. Il est en train de me rendre dingue. Et je sais que ça fera qu'empirer. Sauf si je l'enlève. Elle parle pas de ça, les pubs que j'ai vues. Même en petit caractère. Construct ? De Silverhand ? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce ? Je l'ai fauchée à Yorinobu Arasaka. Un boulot pour une cliente. Mais elle m'a plantée. Vous vous êtes dit que le mieux à faire était de vous l'enfoncer dans le crâne ? C'était pas une mauvaise idée, en fait. Le Construct m'a redémarré quand je me suis pris une balle dans la tête. Le plan de Yorinobu ne pouvait qu'échouer, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à ça. La précieuse technologie d'Arasaka a un succès fou. Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui a fabriqué ce truc, non ? Alors, c'est quoi le problème ? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype ? Un engramme différent ? Quelque chose de plus... Conscient ? Agressif ? C'est la biopuce qui est unique. Pas l'engramme de Silverhand. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes pré-enregistrés. C'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Elle était censée fonctionner comment, cette nouvelle version ? L'engramme devait éjecter les gens de leur propre corps ? C'est ça que cette puce de merde est censée faire ? Durant les tests, nous supposions que le corps serait indifférent neurologiquement pendant l'implantation. Mort, tu veux dire ? Oui. C'est pourquoi ce qui vous est arrivé est très intéressant. Oh, quel bol. Ça fait de moi un être exceptionnel. Ça veut dire que tu vas m'aider ? Eh ben, il faut d'abord que je la vois. Oh là, on se connaît à peine. J'ai pas encore assez confiance en toi. Comment vous envisagiez les choses, au juste ? Si vous voulez que je vous aide, je dois vous examiner. Ok. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Oh, merde. C'est impressionnant, hein ? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Comment m'en débarrasser ? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Je ne peux plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... C'est parti pour les négociations. Laissez vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Il va. Il se passe quoi dans ma tête, au juste ? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités ? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Sylverenne. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du Construct sur les décisions que vous prenez ? C'est bon, t'as fini. Je prends mes décisions toute seule. Johnny est qu'une voix dans ma tête. Il n'est peut-être pas de cet avis, mais il ne peut pas m'obliger à faire quoi que ce soit. J'approuve à 100%. T'es un autre complètement. Je ne dis pas que l'un de vous a le dernier mot. Mais la balance penche, doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins, pour celles que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qui essaie de t'embrouiller le cerveau, là ? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins, Johnny n'a jamais vendu son cul, pas comme toi. Vous le défendez ? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent ? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit instant. Et ça te dirait pas ? Ça pourrait être amusant. Johnny ! Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. Tu sais quoi, ça suffit ? T'essaies juste de gagner du temps, ou quoi ? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien ? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête. Et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi, Xi Kang Tao. Oublie Kang Tao. T'as pas de meilleure idée ? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous ? Il a intérêt. Ce couillon ne nous sert à rien, sinon. V. Taquée-moi ? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il sauvera peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? Je n'ai pas encore décidé. Non, mais t'es sérieux ? Tu me connais. Je suis parfois impulsif. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V. Je ne l'oublierai pas. Oh, quelle chaleur. J'ai la gorge complètement desséchée. Ah. V ne vous a même pas donné un verre d'eau. C'est inacceptable. Inhumain. Avec moi, vous allez voir la différence. Je vais vous donner des seaux entiers. Non, ce n'est pas la peine. Non,... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle bande d'enculés ! Et toi, t'es complètement parano ? Tu vois vraiment pas ? Les corpos détruisent notre monde, morceau par morceau. Tu peux pas fermer les yeux là-dessus. Je dois y aller. A plus, ami. Tu sais quoi ? J'ai comme l'impression que c'est la crasse qui t'excite. Ça doit être mieux dans les beaux apparts en ville, hein ? Je comprends pas pourquoi on n'est pas restés dans la caisse. V ! Les informations d'Okada-san. Elles m'ont été très utiles. J'ai aussi appris des choses de mon côté. Il faut qu'on se voie. Ce sera où cette fois ? Une usine de recyclage ? Une station N-Cart déserte ? Il y a un marché dans la partie sud de Japan Town. Sur une passerelle au-dessus de la rue principale. Prends les ascenseurs pour éviter de te perdre. Je suis déjà en chemin. Ne me fais pas attendre. Prends les ascenseurs pour éviter de te perdre. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 Il y a un Teki du nom de Lucius Doran. Ça serait pas mal que tu lui mettes un peu de plan dans la cervelle, si tu vois ce que je veux dire. Je t'envoie les détails. Sous-titrage ST' 501 Vous perdez pas de temps. J'ai à peine d'arriver. C'est ça les affaires. Et je t'appellerai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On t'attendait. Mon contact ? Vous allez enfin me dire ce que c'est que ce boulot ? Je ne suis qu'un intermédiaire. T'en sauras plus. Bientôt. Je veux parler à Brigitte. Elle est dans le coin ? Non. Va au centre commercial, près du croisement. Il y a une boucherie là-bas. Demande à voir Classique. On te donnera les détails. Je ne suis pas de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Je cherche Placide Placide Gardez ici, là C'est au même, continuez Placide, gardez là C'est toi, Placide Je veux parler à ton boss Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux parler à Brigitte T'as été envoyée vers moi Oui, mais pas ici, suis-moi Où on va ? Bienvenue à Pacifica Tu connais bien Pacifica ? Non Faut dire que vous n'êtes pas du genre à déployer le tapis rouge pour les étrangers dans le quartier Ça devait être une ville à part entière Où les costards auraient pu flamber leurs cédis C'est un circuit fermé Les corpos gavent des caches leurs moutons Qui leur crachent direct Tous les gadgets qui a ici ont été financés par le fric des corbeaux Ce qui nous intéresse en ce moment c'est le G.I.M. Le grand Imperial Maul Le plus grand temple de l'Avarice dans Pacifica Et aussi le plus laid Jamais achevé Jusqu'à la semaine dernière Il était abandonné Vide Et maintenant ? Les animaux sont entrés Ils ont fait leur tanière Hey Pacifica ! Hey Pacifica ! Qu'est-ce que tu es là ? Ok, moi n'ai pas le vin et Peter C'est bon 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 Non est fin qu'on En pratiquent Il est bon Le J dagen Il est bon Le J dale Je fais Il est bon Avec le Joli Il est une